Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On va regarder ensemble par signes astrologiques les énergies qui peuvent vous accompagner. Sur cette semaine, on utilise le tarot, ce sera le Light Sears Tarot pour cette semaine. On va prendre trois cartes, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce qui se présente à vous. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça peut vous permettre des messages complémentaires. Essayez de faire un petit mix de tout ça et de voir un petit peu la météo qui s'annonce pour vous sur cette semaine à venir. Si rien ne vous parle, il n'y a pas de souci. Vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, parce que vous vous posez des questions en ce moment dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot.iaou.com. Alors, je fais toujours une approche préalable avant notre première consultation. Ça permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et puis de voir s'il est opportun, en fait, qu'on poursuive nos échanges. Bien évidemment, cette approche préalable, je la fais à partir du moment où vous avez envie de planifier une guidance. Alors, n'hésitez pas, vous me faites un mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus d'informations. Ne me posez pas de questions non plus dans votre mail, parce que dans vos questions, il y a parfois des éléments de réponse sur la situation actuelle. Et j'aime bien partir d'une page blanche pour voir si je capte bien votre situation, vos problématiques et vos questions. Donc, voilà pour le préambule. Je reviens, bien sûr, ensuite, suite à ce premier contact vers vous pour vous expliquer mes conditions de fonctionnement. Et puis, voilà, chargez à vous de poursuivre ou non nos échanges. Voilà pour les petites questions pratiques. On va rentrer dans le cœur du sujet. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Bienvenue, les Vierges, pour les énergies de cette semaine du 25 mars. Allez, voyons ce qui se profile pour vous. Alors, je bats les cartes un petit peu plus difficilement. J'ai une petite attelle au poignet gauche. Rien de bien grave, mais voilà. Du coup, je ne vais pas forcément... On va voir si les cartes sautent ou pas. Mais du coup, je bats un petit peu différemment de d'habitude. Bon, on va voir ce qui ressort pour vous, les Vierges. On prend trois cartes avec le Light Sears. On en a deux. Eh bien, écoutez, une troisième serait la bienvenue pour vous. Allez, une troisième carte pour vous, les Vierges. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la 7 d'épée. On a le page d'épée. L'étoile. Et la roue de fortune. OK. Deux arcades majeurs ici. Du changement. Des nouvelles que vous attendiez ici, a priori, qui arrivent de bonnes nouvelles pour vous, j'ai l'impression. Le page d'épée, il nous parle de communication, d'un écrit, d'un courrier, d'un message peut-être que vous recevez ou d'une information qui vient à votre connaissance et qui permet justement d'enclencher, on va dire, une nouvelle étape. Alors, peut-être une nouvelle étape sur un projet, une nouvelle étape de vie. Je ne sais pas exactement comment ça va se matérialiser pour vous, bien sûr. Et puis, ça va être différent pour chacun d'entre vous. J'ai quand même l'impression ici que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Avec l'étoile, on nous dit que vous avez gardé espoir, vous avez gardé la foi, vous êtes restés, on va dire, convaincus et optimistes par rapport à cette attente et à ces informations ici qui étaient nécessaires pour vous permettre d'avancer. Et la roue de fortune, eh bien, elle nous indique le changement, elle nous indique l'évolution. Ce n'était pas toujours, toujours exactement, exactement ce qu'on attendait. Avec la roue de fortune, c'est un peu le destin qui s'en mêle, c'est les cycles de la vie. Et donc, il y a du changement, en tout cas, mais qui peut prendre une forme un petit peu inattendue, toujours, avec la roue de fortune. Malgré tout, je pense qu'avec l'étoile, ça vous porte vers une direction qui vous apaise. Peut-être que c'est un message que vous recevez, un message de réconciliation, un message d'apaisement, quelque chose qui vous fait du bien, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, parce qu'avec ce sept d'épée, il y avait peut-être une situation un petit peu litigieuse, on s'était un petit peu défilé, on avait fui, vous ou l'autre, vous voyez, on s'est dérobé, on va dire peut-être, par rapport à une situation. Et là, il y a enfin de la communication. Ça permet d'arranger les choses, ça permet de passer à autre chose, ça permet ici de retrouver une certaine forme de sérénité avec cette carte de l'étoile. Alors, ça peut être par rapport à un signe d'air, ici, avec ce page d'épée, et pourquoi pas le signe du verso avec la carte de l'étoile. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des bonnes nouvelles, des écrits, des informations importantes qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de passer à autre chose et qui viennent vous apaiser. C'est ce qu'il faut retenir pour vous cette semaine, les Vierges. Excellente semaine à vous. N'hésitez pas à laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, ou à liker et partager si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. À très vite ! Bienvenue les poissons pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On prend trois cartes avec le Light Seer Starro pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti ! Pour les poissons. Les poissons. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. C'est la première qui est tombée que je prends. Alors, on a la roue de fortune. Euh, on a la roue de fortune. On a le monde, pardon. Le 4 de bâton. La 10 d'épée. Et le roi d'épée. OK. Fin de cycle, hein. Pour vous, ici, il y a quelque chose qui s'achève, qui prend fin avec ce monde et avec cette 10 d'épée. C'est un cycle qui a pu être un petit peu compliqué pour vous. Ça peut être un aboutissement, quelque chose sur lequel vous avez pas mal réfléchi, sur lequel ça peut être lié à un engagement, à un contrat, à la famille, pourquoi pas, avec ce 4 de bâton. Au travail, également, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression, ici, que... Alors, il y a peut-être des communications, des échanges. Vous allez peut-être dire des choses qui vont être difficiles, des choses qui vont faire mal, des choses qui vont vous faire mal à dire, peut-être, aussi. Avec ce roi d'épée, on doit prendre son courage à deux mains pour dire certaines vérités, pour prendre certaines décisions par rapport à des situations qui ne peuvent plus durer, qui sont souffrantes, qui ne fonctionnent pas. Et ici, j'ai l'impression qu'on règle une problématique sur cette semaine. On dit les choses, on dit ce qu'on pense, quitte à ce que ça pique un peu avec ce 10 d'épée. Mais on a besoin d'aller jusqu'au bout des choses. On a besoin que les choses changent, en fait. On a besoin d'évoluer. On a besoin de passer à une autre étape. On a besoin de se libérer, en fait, d'une certaine forme de vérité. Alors, peut-être par la parole, peut-être par votre réflexion intérieure. Mais il y a l'idée, ici, avec le 10 d'épée, d'accepter qu'il y a quelque chose qui n'ait pas fonctionné dans votre vie. Ça peut être un partenariat, encore une fois. Ça peut être un contrat. Ça peut être par rapport à votre entourage, ici, avec ce 4 de bâton, des personnes avec lesquelles vous avez construit symboliquement. Ça peut être la famille. Ça peut être des collègues. Ça peut être des amis. Des gens avec qui vous avez bâti des choses qui sont solides, mais qui sont peut-être souffrantes aujourd'hui. Et on a besoin, avec le monde, d'aller jusqu'au bout de cette situation pour pouvoir, justement, passer à une étape nouvelle, se libérer, accueillir un nouveau cycle et prendre des décisions, ici, peut-être, avec ce roi d'épée qui vont s'imposer comme étant les plus justes. Et le roi d'épée, il est capable de faire preuve de sang-froid. Il est capable d'être neutre par rapport à une situation. Ça peut être un juge. Ça peut être un avocat, aussi, ici, qui prononce la fin d'un contrat, qui prononce la fin d'un engagement. Et c'est une forme de libération avec le monde. Le monde, c'est une carte très positive. C'est-à-dire que, voilà, c'est la dernière pierre à l'édifice. Vous êtes, enfin, libérés de cette situation, de cet engagement. Et une certaine forme de justice et de vérité se met en place pour vous sur cette semaine, les poissons. Alors, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas, également, à liker ou à partager si vous souhaitez soutenir ma chaîne YouTube. Merci pour votre écoute. Excellente semaine. À très vite. Bienvenue, les balances, pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On prend trois cartes avec le Lightyear Starro pour voir ce qui se présente à vous sur cette semaine. Allez, les balances. Les balances. Pour cette semaine du 25 mars. La voici, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la papesse. On a le 4 d'épée. On a le 8 de coupe. Et on a le 7 de coupe. Vous avez besoin de réfléchir cette semaine, les balances. Vous avez besoin de vous poser, peut-être, d'un petit peu de solitude, d'un petit peu d'isolement. Prendre du recul par rapport à certaines situations, ici, qui nécessitent une analyse de votre part. Il y a une décision, peut-être, à prendre. Et plusieurs options, ici, qui se présentent à vous avec ce 7 de coupe. Vous pouvez vous retrouver dans une certaine forme de confusion, d'indécision, en réfléchissant un peu, justement, à toutes ces options, au bon et au mauvais côté de chaque choix qui se présente à vous. Et je pense qu'ici, avec cette papesse, vous avez besoin de réflexion intérieure. Vous avez besoin de vous écouter. Ce 4 d'épée nous parle de sommeil, de réflexion, d'apaisement, de méditation. C'est très méditatif, votre semaine, les balances. Donc, je pense qu'il y a une situation, ici, dans laquelle vous avez besoin de retrouver une certaine forme de calme. Vous avez besoin du repos du guerrier, quoi, un petit peu, pour réfléchir posément et à la meilleure option, en fait, que vous avez à prendre. Et avec ce 8 de coupe, je pense que vous avez envie de prendre du recul. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer. Mais vous avez surtout envie de vous retrouver un petit peu, de savoir ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous. C'est quoi la prochaine étape dans votre vie ? Vers quoi vous avez envie d'aller ? Qu'est-ce qui vous attend ? Peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait le tour, ici, de ce que vous aviez à exploiter dans un domaine de votre vie. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir à la suite. C'est quoi le prochain pas que je fais ? C'est quoi la prochaine direction que je prends ? Donc, faites une petite halte sur l'autoroute, à l'ère d'autoroute, et vous regardez la carte, quoi. C'est un peu ça, calmement, en regardant toutes les options, les différentes possibilités pour arriver à votre objectif. Et puis, tout compte fait, presque aussi, en définissant l'objectif. Parce que vous pourriez très bien être sur la route sans savoir vraiment dans quelle direction vous allez. Donc là, il va s'agir de fixer le cap, en tout cas, de réfléchir à ce cap que vous souhaitez fixer dans votre vie. Donc, peut-être un peu de repli, entre guillemets, mais parce que vous le souhaiterez, parce que c'est ce dont vous avez besoin sur cette semaine, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions et aller dans la direction qui vous semble la plus opportune pour vous, même si elle est un peu inconnue, même si elle représente quelque chose ou une direction, une ville que vous n'avez jamais visitée, vous voyez, symboliquement. Donc, dites-moi en commentaire les balances, comment ça vous parle. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire. Likez, partagez si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, excellente semaine à vous. À très vite. Bienvenue les Sagittaires pour cette semaine du 25 mars. On regarde ensemble trois cartes du Light Sears Tarot pour nous donner la tendance, la petite météo pour vous, pour cette semaine. Allez, une troisième carte pour vous, les Sagittaires. Non, j'en veux que trois. Hop. Allez, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un As d'épée, on a un 7 de bâton, un 5 de denier et la reine de coupe. OK. Peut-être ici l'influence d'un signe d'eau pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, avec cette reine de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une petite attitude de... Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne face à vous qui peut être un petit peu sur la défensive, qui peut se sentir un petit peu mal avec ce 5 de denier ? On est dans les peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, d'être abandonnée, de se retrouver seule. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a l'idée de se mettre un petit peu en mode défensif par rapport à ça et peut-être par rapport à une personne en particulier. Vous vous sentez peut-être piqué, attaqué, à juste titre ou non, d'ailleurs. Avec le 7 de bâton, on peut être un petit peu sur ses gardes, on est un petit peu sur la défensive et puis prendre tout, on va dire, à la lettre parce que justement, ça vient réveiller des peurs, ça vient réveiller des doutes, ça vient réveiller certaines insécurités qu'on a en soi qui sont émotionnelles, qui sont affectives peut-être, qui sont sentimentales avec cette reine de coupe. Ça peut être une relation avec votre enfant ici en tant que parent, la reine de coupe pouvant représenter la mère, mais aussi le père, bien sûr, en tout cas, ce côté maternel et protecteur. Alors avec cette as d'épée, il y a des communications ici qui peuvent du coup générer ça. J'ai l'impression qu'il y a des échanges, il y a des informations qui viennent à vous et ça vient éveiller vos peurs intérieures, ça vient éveiller une certaine forme de prudence, ça vient un petit peu comme ça vous mettre en mode insécurité. Je vous dis, ce n'est pas forcément avec le 5 de denier des peurs qui sont rationnelles, ça peut être lié à des blessures intérieures qui sont éveillées par la situation, tout simplement. Il n'y a pas forcément de difficultés majeures. Pour certains, bien sûr, il peut y avoir des difficultés un petit peu matérielles, on a du mal à joindre les deux goûts, on est obligé, ça nous stresse, on est obligé de se battre, on est obligé de faire beaucoup d'efforts, on va dire, pour que notre situation se maintienne à niveau. Bon, voilà, il peut y avoir tout un tas d'énergie un petit peu comme ça. Maintenant, j'ai quand même l'impression que soit vous pouvez trouver du soutien auprès de quelqu'un, soit c'est en lien avec l'affectif en fait et peut-être, voilà, une peur du rejet ou de l'abandon qui vous met du coup un peu sur vos gardes. quoi, mais je pense qu'il va être bon de communiquer, de dire les choses avec cette as d'épée et puis de faire preuve de neutralité sans se laisser envahir par justement ces peurs qui ne sont pas toujours très très fondées. Voilà pour vous les sagitaires, n'hésitez pas, laissez-moi un mot un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas également à partager ou à liker si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. Excellente semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On regarde avec le Lightyear Star Room on prend trois cartes pour vous pour voir les énergies qui peuvent se présenter à vous cette semaine. Eh bien écoutez, les trois sont tombés en même temps, on va les garder. Allez hop, on a la trois de coupe, on a la trois d'épée, on a la neuf de bâton et on a la six d'épée. Bon, alors peut-être que vous allez trouver un petit peu de réconfort auprès de vos amis, auprès de votre cercle social parce que vous pouvez avoir une semaine un petit peu mitigée. Avec le trois d'épée, on est quand même un petit peu en souffrance. Il y a quelque chose qui nous blesse, les paroles de quelqu'un, les paroles peut-être d'un ami d'ailleurs avec ce trois de coupe mais je pense que c'est plus quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie ou une déception que vous vivez par rapport à un domaine de vie ici. Avec ce neuf de bâton, on sent que du coup, vous êtes un petit peu épuisé par cette situation. Vous avez besoin de prendre le large, de prendre du recul, de vous éloigner peut-être d'une situation qui est souffrante ici. Et avec ce trois de coupe, comme je le disais, ça peut être votre cercle social, vos amis qui vous aident à prendre justement la distance nécessaire par rapport à cette situation. Avec le six d'épée, on a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. On a besoin de prendre le large, on a besoin de s'éloigner symboliquement ou concrètement d'une situation parce qu'on a l'impression un petit peu de se battre contre des moulins. Avec ce neuf de bâton, c'est fatigant, ça dégage un peu d'amertume parce qu'on a parfois une impression de sacrifice ici. Et malgré nos sacrifices, malgré notre énergie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce trois d'épée. Il y a quelque chose qui nous blesse, il y a quelque chose qui nous heurte et du coup, ça peut être une idée que vous ayez envie de vous divertir en fait par rapport à une situation qui ne vous convient pas dans un domaine de votre vie. Et vos amis, votre entourage proche va vous aider à ça, à être un petit peu plus dans la légèreté, à moins vous prendre la tête, à ne pas ressasser des souffrances ou des difficultés que vous êtes en train de vivre et puis vous aider du coup à prendre ce recul nécessaire sur votre situation, vous faire voir les choses avec un petit peu de distance. Ça va être bon pour vous cette semaine d'avoir ce recul les Capricornes. Voilà pour le message de la semaine. N'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker ou à partager si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. En tout cas, excellente semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Cancers pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On va voir un petit peu ce qui se présente à vous avec le Lightseer Starro. Hop, on a deux cartes qui sont tombées, on les prend. Allez, trois cartes, une troisième pour vous, ici, les Cancers. Alors, on a la roue de fortune, le 7 de denier, le roi de bâton et le 6 de coupe. OK. Bon, j'ai l'impression qu'ici, vous avez su planter des graines, vous avez su faire preuve de patience, les Cancers, et du coup, vous allez pouvoir récolter sur cette semaine par rapport aux initiatives que vous avez prises. Il y a vraiment l'idée, ici, de voir grandir une situation, il y a une évolution, un pas en avant qui se fait dans votre vie. Alors, peut-être que c'est lié à votre passé, peut-être que c'est lié à vos enfants, ici, mais aussi une certaine forme de légèreté intérieure que vous pouvez retrouver, une reconnexion à vous-même, à votre enfant intérieur. Ça a peut-être pris du temps, mais là, j'ai l'impression que vous vous sentez boosté, vous vous sentez plein de vigueur, vous vous sentez plein de motivation avec ce roi de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous, ce roi de bâton, un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui sait vous communiquer avec vous et qui vous drive d'une manière positive. Ça peut être un boss, ça peut être un supérieur autour de vous, dans votre travail, qui, à force de patience, à force de persévérance, eh bien, vous permet de passer un cap, vous permet d'évoluer, vous permet d'avoir une promotion, vous permet... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une forme de progression qui se dessine pour vous, qui est très positive et qui n'est pas venue du jour au lendemain. C'est-à-dire que tout ça, ça a été un travail de longue haleine ici. Et il y a une forme de joie avec ce 6 de coupe. Ça peut être un projet que vous avez depuis tout petit, toute petite, depuis votre enfance. Encore une fois, ça peut être aussi lié à un de vos enfants, vous vous rendez compte que vous n'avez pas lâché par rapport à son éducation, un projet qu'il ou elle avait, etc. Et là, enfin, les choses... La récolte se fait. On se rend compte qu'on a bien fait d'être patient et qu'on est satisfait. Il y a une certaine forme de victoire qui ressort pour vous, les cancers, sur cette semaine. Donc, c'est plutôt un joli tirage. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me soutenir en likant, en partageant, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Bienvenue, les Verseaux, pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On prend trois cartes avec le Light Seer Starro pour voir les énergies qui se dessinent pour vous sur cette semaine à venir. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Allez, les Verseaux. Troisième carte. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la 2 d'épée, on a le 3 de coupe et on a la roue de fortune. OK. Avec un roi d'épée ici. OK. Écoutez, vous allez prendre des décisions. Alors, peut-être des décisions assez radicales avec ce roi d'épée. En tout cas, vous avez la bonne réflexion, a priori. Vous avez la bonne vision des choses. Vous savez percevoir la vérité là où elle est. Vous savez quelles sont les décisions et les choix justes à faire. Ça peut concerner ici une relation amicale, un choix que vous devez faire par rapport à votre entourage proche avec ce 3 de coupe. ça peut être aussi ici des décisions que vous prenez et qui vous font évoluer. Vous avez envie de peut-être fêter. Alors, pour certains, les verseaux, vous recevez quelque chose d'assez officiel. Le roi d'épée pouvant être un juge, courrier d'un avocat, d'un notaire, d'un tribunal, je ne sais pas, une décision qui est prise, quelque chose qui est tranché et a priori, c'est en votre faveur. C'est-à-dire que ça débloque votre situation et du coup, vous allez peut-être avoir envie de fêter ça avec vos amis. En tout cas, ça a l'air d'être une bonne nouvelle ici avec ce 3 de coupe. On nous parle de joie par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à une information. Je ne sais pas si cette décision, c'est vous qui la prune ou si c'est quelqu'un qui la prend pour vous et que du coup, eh bien, c'est, voilà, bonne nouvelle et c'est bon, on peut passer un cap et un changement de cycle avec cette route fortune. C'est toujours un petit peu l'inattendu, l'inconnu, la chance qui se présente à nous. Alors, peut-être qu'avec ce 2DP, malgré tout, il y a l'idée d'être un petit peu partagé, d'être un petit peu indécis, de devoir faire la part des choses ici par rapport à une situation. Encore une fois, comme je le disais au départ, ça peut être aussi comme si vous aviez à départager, par exemple, des amis ou devoir vous positionner ici par rapport à une situation qui concerne votre environnement social. Maintenant, avec la route fortune, voilà, c'est la progression, c'est l'évolution, c'est quand même ici les cycles de la vie qui nous emmènent vers une nouvelle étape de vie. Donc, j'ai l'impression que, voilà, soit il y a un choix que vous faites, soit c'est un choix qui vient de l'extérieur d'une personne qui peut être signe d'air d'ailleurs, comme vous, verso, gémeaux, balance, quelqu'un qui tranche en votre faveur et qui vous permet d'avancer, quoi. Il y a une situation qui se débloque pour vous cette semaine, les versos. Dites-moi en commentaire, laissez-moi un petit mot pour me dire comment ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite. Bienvenue les lions pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On prend trois cartes avec le Light Tears Tarot pour voir ce qui se présente à vous. Allez, c'est parti, les lions. Écoutez, on en a trois, on va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un as de bâton. On a un page de denier, un deux de coupe et un six de coupe. Waouh, joli tirage pour vous, les lions. Une belle semaine qui se présente. On nous parle d'un partenariat qui est au cœur de votre semaine avec ce deux de coupe. Ça peut être une relation ici. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, limite un coup de foudre. Quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais que vous connaissez depuis longtemps. Et là, du coup, cette personne fait un pas vers vous, vous recevez un message, vous recevez une invitation de la part de cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Ça vous galvanise sur cette semaine. Il y a une belle reconnexion avec une personne ici. Alors, pour certains, c'est quelqu'un de nouveau avec cet as de bâton. C'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, comme je le disais, un petit coup de cœur, un coup de foudre ici. Pourquoi pas un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et pourquoi pas un signe d'eau également ici avec ce deux de coupe et ce six de coupe. En tout cas, le six de coupe, il nous parle d'harmonie au niveau émotionnel, de quelqu'un avec qui on a l'impression, vous savez, des fois, on rencontre des personnes, ça peut très bien être amical, ça peut être un coup de foudre amical, bien sûr, remettez ça dans le contexte. Il y a des personnes, on les connaît depuis deux jours, on a l'impression de les connaître depuis toujours, vous voyez, par rapport à... Donc, il y a vraiment le fait d'avoir cette connexion qui est là, qui est vraiment très fluide, très fusionnelle, beaucoup dans le partage, dans l'échange, ça va tout seul, on se comprend, c'est vraiment très harmonieux ici, cette relation. Et donc, avec cet as de bâton et ce page de denier, c'est des énergies de nouveau départ, de nouvelles opportunités, d'un nouveau pas que l'on fait. Peut-être que pour certains, vous décidez, par exemple, de faire un enfant dans votre couple, et vous mettez vraiment les choses en place pour pouvoir aller dans cette direction, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, une très belle harmonie qui se dégage pour vous au niveau émotionnel, du désir, une nouvelle énergie qui s'imprègne de vous et qui va vous galvaniser sur cette semaine du 25. Alors, laissez-moi un petit mot en commentaire, Lélion, pour me dire comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, n'hésitez pas à liker, à partager, à très vite. Bienvenue les taureaux pour les énergies de cette semaine du 25 mars. On prend trois cartes avec le light sur ce tarot pour voir les énergies qui se présentent à vous sur cette semaine. Allez, les taureaux. Les taureaux pour cette semaine du 25 mars. On a nos trois cartes. Alors, de quoi on nous parle ? On a la 2 d'épée, on a la 9 de coupe et on a le pendu, ok, et on d'autre deck, on a un chevalier de coupe. à vous hésiter. Vous ne savez pas vraiment, il y a une proposition qui vient vers vous. Alors, elle peut être sentimentale, mais pas forcément. Il y a une proposition qui vient vers vous et vous êtes indécis par rapport à ça. D'un certain côté, ça vous fait super plaisir parce que vous en rêviez et d'un autre côté, vous vous sentez un petit peu limité ou pas en capacité ou vous sentez que ce n'est peut-être pas tout à fait le moment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a une démarche ici qui va dans le sens de vos aspirations, mais vous avez peut-être l'impression par exemple que cette offre, elle arrive trop vite dans votre vie. Elle est trop tôt. Vous n'êtes pas totalement prêt. Vous avez besoin de réfléchir en tout cas. Vous avez besoin de réfléchir parce que vous hésitez même s'il y a une partie de vous qui est totalement conquise en fait de cette proposition. Il y a une autre part de vous qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de réfléchir, qui n'est pas totalement peut-être que vous êtes face à un dilemme. Peut-être que vous êtes face là à un choix un petit peu compliqué. Je veux dire, n'importe quoi. Vous rêviez d'aller bosser dans telle boîte. Cette boîte, elle vous contacte. Il y a un chasseur de tête ou je ne sais quoi. Vous vous dites, ouais, super, mais en même temps, vous doutez. Vous dites, ouais, ça correspond totalement au rêve que j'avais. C'est totalement la proposition que je pouvais attendre, rêver, espérer. Mais là, du coup, est-ce que c'est le bon timing pour moi ? Est-ce que ce serait la bonne décision ? J'ai l'impression en tout cas avec le pendu que vous allez mettre ça un petit peu en stand-by sur cette semaine et que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. D'accord ? Parce qu'il y a peut-être d'autres éléments qui rentrent en considération. En tout cas, votre mental va venir se mêler à vos émotions. Et vos émotions, elles vous disent oui, mais votre mental vous dit peut-être, t'es sûr de toi ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Vous voyez, vos pensées vont venir un petit peu, entre guillemets, je ne vais pas dire noircir le tableau parce que c'est un tableau qui n'est absolument pas noir votre tirage. Mais en tout cas, vous mettre dans le questionnement et vous invitez peut-être du coup à prendre le temps d'examiner un petit peu plus en profondeur quels sont vos désirs, quels sont vos envies. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas, dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir cette chaîne. En tout cas, excellente semaine à vous. À très vite. Bienvenue les scorpions pour les énergies de cette semaine du 25. On regarde ensemble avec le light, c'est ce tarot les énergies qui peuvent vous accompagner. Allez, on prend trois cartes pour vous, les scorpions pour cette semaine du 25. Allez, les scorpions. Non, j'en ai trop. Allez, les scorpions. Non, j'en ai trop. Ah, décidément. Allez, les scorpions. Deux cartes encore, il me faut pour vous, pour cette semaine. Scorpions. Eh bien, allez, voilà. Alors, on a la 4 de bâton. on a le page d'épée. On a le 9 de bâton et on a le jugement. OK. Ici, il y a de la communication, il y a des informations qui arrivent à vous. Alors, peut-être un message que vous recevez. Vous me semblez quand même un petit peu, un petit peu prudent par rapport à ces informations que vous apprenez. vous semblez un petit peu prudent avec ce 9 de bâton. Je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir et d'essayer de percevoir où est la vérité dans cette situation. Le jugement nous invite à faire le bilan. Ça peut être ici un projet qui refait surface. Quelque chose que vous aviez pensé mort et qui se réveille. Alors, ça peut être une relation, mais ça peut être, voilà, une réponse que vous avez, qui vient à vous après une candidature que vous avez envoyée il y a 6 mois. Vous voyez un poste où on vous a dit non et puis quelqu'un revient vers... Quelqu'un vous rappelle, quelqu'un vous relance. Je ne sais pas. Après, ce n'est pas forcément professionnel ici, mais ça peut l'être avec le 4 de bâton. Parce qu'on nous parle éventuellement de contrat d'engagement ici avec cette carte. En tout cas, c'est une forme de réussite également, le 4 de bâton. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Simplement, j'ai l'impression que vous restez un petit peu sur vos gardes. Vous attendez de voir peut-être un petit peu plus précisément en quoi tout ça va consister et d'avoir peut-être plus d'informations que ce que vous n'avez cette semaine. En tout cas, avec le jugement, il y a une forme d'élévation, il y a une forme de renaissance, de renouveau qui s'opère pour vous grâce à ces nouvelles ou à cette information que vous recevez. Donc, ça vous a demandé peut-être avec ce 9 de bâton beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation, on va dire, pour en arriver là. Et là, le temps des résultats a sonné. C'est la vérité qui se met en place. C'est le renouveau qui est possible. C'est une renaissance ici, un pardon, un réveil, un changement d'état de conscience pour vous avec cette carte du jugement qui vous amène à une étape supérieure. Donc, il y a quand même de la joie ici pour vous, même si vous restez un petit peu peut-être derrière votre carapace, l'escorpion, mais malgré tout, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Et même si vous n'allez peut-être pas vouloir vous enflammer en fait tout de suite et garder une certaine mesure dans les choses, on a quand même ici l'idée d'une possibilité de changement profond ici et de renouvellement dans vos énergies. Donc, excellente semaine pour vous, les scorpions, n'hésitez pas. Laissez-moi un mot, un commentaire pour me dire comment ça a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Bienvenue les béliers pour les énergies de ce 25 mars. On prend trois cartes du Lysir Starro pour voir ce qui se présente à vous sur cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Les béliers pour cette semaine du 25 mars. Allez, les béliers. Les béliers pour cette semaine du 25 mars. Allez, écoutez, on en a trois. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le magicien. On a la 5 d'épée. On a la 7 de denier. Et on a la tour. Ouh ! Du changement, de l'inattendu, du chamboulement dans l'air. Alors, une forme de victoire que vous obtenez ici. Mais je dirais qu'avec le 5 d'épée, la victoire, elle peut être un petit peu amère. Quel prix paye-t-on pour cette victoire ? J'ai l'impression qu'avec la tour, il y a du changement. C'est un peu la carte du chaos, du chamboulement, de la surprise ici. Il y a quelque chose qui vient vous faire peut-être aussi lâcher certaines prises de tête, certains conflits, certaines mésententes, certaines situations ou certaines relations dans lesquelles vous savez très bien qu'il y a une forme d'hypocrisie, il y a une forme de fuite, il y a une forme de manipulation. J'ai l'impression que vous avez pris du temps à comprendre ça avec ce 7 de deniers, ça vous a demandé du temps pour peut-être vous rendre compte que certaines bases dans votre vie, certaines choses auxquelles vous vous accrochiez n'avaient plus lieu d'être. Donc avec la tour, badaboom, la vie nous met parfois dans les dents certaines choses qu'on n'a pas voulu voir et là, prise de conscience. Mais avec le magicien, c'est parce que justement peut-être que vous agissez dans ce sens-là parce que vous voulez une certaine forme de vérité, vous avez justement peut-être envie de mettre à nu certaines situations qui ne sont pas très honnêtes, certaines hypocrisies, certaines, voilà, des personnes qui parlent peut-être derrière votre dos et là, paf, vous prenez, vous agissez en fait pour que tout ça éclate, pour qu'il y ait une forme de vérité qui éclate et il était temps. J'ai un peu l'impression que c'est ça. La vérité éclate et il était temps et vous avez su sans doute planter vos pions ici pour que cette vérité soit mise à nu et je dirais qu'avec cette carte du magicien, du coup, voilà, vous mettez les choses en pratique pour que enfin, on puisse sortir de ce de se panier de crabe, quoi, voilà, j'ai un petit peu cette impression-là. Donc, je ne sais pas comment ça vibrera pour vous, je ne sais pas si c'est perso, si c'est pro, si c'est familial, il n'y a rien qui m'indique vraiment la teneur des choses mais là, j'ai l'impression que voilà, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, ça va faire du bien, ça va piquer mais ça va faire du bien et je pense que c'est ce que vous attendez d'un certain côté depuis un petit moment, peut-être que ce n'était pas le temps d'agir jusque-là avec le magicien, eh bien, vous allez vous rendre compte que là, du coup, le timing est le bon pour vous, les béliers. Voilà pour cette semaine, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 25 mars, on regarde ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine, on prend trois cartes avec le Lightseer Staroff. Allez, c'est parti, pour vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, trois cartes pour cette semaine du 25 mars. Voilà, une, deux, et trois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux ? On a l'étoile, on a la quatre de coupe et on a la sept d'épée. Quel mix. Et on a la justice. L'influence de l'air ici, avec la balance, le verso dans votre tirage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez qui ne bouge pas, en fait. Une situation. Alors, je vais vous dire un truc. Soit, vous aspirez à quelque chose, mais vous restez passif, en fait, par rapport à ce rêve, par rapport à cet espoir. Vous vous défilez, entre guillemets, un petit peu face à certaines vérités auxquelles vous devriez faire face. Maintenant, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une attente qui n'est pas satisfaite. Quelqu'un, peut-être, qui se défile vis-à-vis de vous, qui ne saisit pas la main que vous lui tendez, qui n'affronte pas les situations. Avec la 7 d'épée, on peut être face à des personnes un peu fourbes ou, en tout cas, qui n'assument pas, on va dire, certaines vérités, qui nous cachent des choses, qui nous laissent un petit peu en plan. Et vous, vous êtes là, vous attendez, vous espérez, peut-être, vous gardez espoir, alors que, tout point de fait, il ne se passe pas grand-chose avec ce 4 de coupe et au final, ça ne vous satisfait pas vraiment. La justice nous invite à la vérité, la justice nous invite à faire face aux situations avec le plus de neutralité possible, mais à, en tout cas, percevoir la vérité où elle est, à faire preuve de réflexion face à certaines situations, face à certaines décisions, peut-être, qui doivent être prises pour le meilleur, en fait, pour vous permettre aussi, j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous êtes dans l'attente et qui ne produit pas les effets escomptés où vous avez des personnes face à vous qui ne vous répondent pas, par exemple, à vos messages, qui évitent le sujet, qui évitent de se confronter à vous, qui ne se positionnent pas clairement. et du coup, j'ai l'impression que, voilà, peut-être qu'il y a une forme de, une perception un petit peu plus juste qui va être nécessaire ici pour vous sur cette semaine et peut-être vous rendre compte qu'effectivement, quand certaines situations, quand ça ne le fait pas, quand ça ne se passe pas, quand c'est bloqué, quand il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent nous laisser penser que, voilà, les rouages ne sont pas bien huilés, eh bien, c'est peut-être juste, en fait, comme ça. C'est peut-être pour une bonne raison que certaines situations n'évoluent pas ou que certaines opportunités ne se concrétisent pas, que, vous voyez, c'est peut-être parce qu'il y a un autre chemin pour vous et le destin va peut-être faire son oeuvre sur cette semaine pour vous le remémorer ou pour vous le faire comprendre ou pour vous faire bouger par rapport à cette situation. Voilà pour vous, les Gémeaux, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir mon travail sur YouTube si vous le souhaitez. Excellente semaine à vous, à très vite.